bonsoir à toutes et à tous ce soir je vais tenter de montrer la direction pour sortir de la tragédie actuelle il y a urgence en france vu le comportement irrationnel émotionnellement irrationnel de nos castes politiques et médiatiques et cette irrationalité est un danger pour nous tous je ne vais pas montrer la direction par une solution tombée du ciel mais en prenant l'exemple des moments de l'histoire humaine où on a pu aboutir à la paix c'est à dire pour nous en Europe l'esprit du traité de Westphalie alors passons à l'examen de ce qui se passe réellement Poutine a pour but la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine il faut prendre son attention au sérieux cela veut dire qu'il vise un changement de régime à Kiev à l'image de ce que les occidentaux nous autres occidentaux avons fait à plusieurs reprises changement de régime révolution de couleur responsabilité de protéger voilà à l'image donc de ce que nous avons fait quelque part il nous rend l'appareil il nous rend l'appareil dans un pays européen le pire dans ces circonstances est de perdre son sang-froid introduire le sentiment la psychologie et surtout prétendre d'être plus fort que l'on est dans les relations internationales et dans la politique intérieure l'emballement émotionnel dans la politique intérieure c'est quelque chose qui peut devenir très grave nous y sommes avec je le souligne les responsabilités de nos castes médiatiques politiques financières et même culturelles elles ne sont que réactives sans procéder à un examen de conscience aussi juste et réaliste que possible disons donc franchement et fortement les choses oui poutine a violé la charte des nations unies et les frontières d'un pays l'ukraine oui il procède à une guerre aventureuse et destructrice même si certaines limites lui sont imposées cependant il faut toujours considérer les raisons de l'autre si on veut le comprendre et mesurer honnêtement le mal qu'on a pu lui faire ici il s'agit du peuple russe et bien entendu du peuple ukrainien en ce sens les pays occidentaux ont humilié la russie depuis la chute du mur de berlin au lieu de construire un ordre monétaire financier international rendu stable par une politique de développement mutuel on ne l'a pas fait ainsi les accords passés à la chute du mur et à la réunification allemande les accords passés entre la russie de gorbatchev et les principaux pays occidentaux et l'otan ces accords n'ont pas été tenus n'ont pas été respecté l'otan s'est étendue dans l'est malgré les promesses que les négociateurs occidentaux ont eux-mêmes reconnus avoir fait pas seulement monsieur roland humain monsieur gensher et monsieur james becker the third comme on dit aux états unis les services occidentaux sont intervenus en russie ensuite dans les affaires intérieures de la russie pour promouvoir un boris yeltsin qui a livré son pays au désordre et à la destruction les institutions financières occidentales avec la complicité d'oligarques russes ont pillé les ressources économiques de la russie en 1999 l'otan est intervenu dans l'ex-yougoslavie et a bombardé la serbie sans bandas de l'onu on a dit parfois que on est dans la première guerre en europe depuis 1945 non la guerre en yougoslavie dans l'ex-yougoslavie a été une guerre qui a fait des victimes et a détruit d'importantes infrastructures lorsque poutine après le 11 septembre 2001 a offert son aide aux états unis et a dit à george w bush nous sommes avec vous pour combattre le terrorisme et bien sa proposition a été rejetée par le président américain méprisé le président américain méprisait cette main tendue aux occidentaux profondément blessé poutine en 2007 lors de la conférence de munich sur la sécurité n'a pas caché ce qu'il pensait il a dit c'en est assez il l'a dit à l'otan et notant que pourtant il avait à un moment lui-même songé à intégrer pour lui ôter son caractère d'opposition ou d'armes d'opposition entre blocs finalement les américains ont renversé le président ukrainien victor yanukovitch pendant le maïdan de 2014 et ils l'ont présenté comme une libération démocratique alors que l'ukraine était un pays qui était voué à être utilisé comme plateforme contre la russie les services anglo-américains ont organisé ce coup forcé à l'époque en s'appuyant sur le mouvement néo nazi en ukraine svoboda je vois aussi dans libération le mot svoboda liberté c'est un mouvement néo nazi en ukraine secteur droit ou encore le sinistre bataillon d'azov et bien on dira que ces organisations représentent très peu 2-3% peut-être moins en ukraine ce qui est vrai mais leur idéologie ultranationaliste s'est répandue partout dans le système ukrainien et on peut dire qu'il y a une idéologie qui est celle des statues qui ont été dérigées en l'honneur de stefan bandera qui a été le collaborateur des nazis en raison de son ultranationalisme qu'il considérait tout à fait compatible avec les armées nazies les pro-occidentaux ukrainiens s'en sont pris aux russophones du Donbass en essayant de reprendre ces régions par les armes et en imposant des mesures liberticides non seulement en matière linguistique c'est à dire que le russe n'était plus considéré comme une seconde langue donc on est un peu revenu là-dessus ensuite mais l'idée était d'humilier lorsque la France et l'Allemagne se sont efforcés de chercher une issue les accords de Minsk en 2015 le format de Normandie comme on l'a appelé il s'agissait d'organiser un cessez-le-feu entre le Donbass et les ukrainiens l'armée ukrainienne au pouvoir les ukrainiens qui organisaient les forces militaires au pouvoir y compris les bataillons d'Azov qu'on a envoyés au front et bien lorsque la France et l'Allemagne se sont efforcés par les accords de Minsk de stabiliser la situation accord de Minsk qui incluait l'organisation d'un système d'autonomie pour les oblastes du Donetsk et du Lugansk et bien les ukrainiens n'ont pas tenu parole la France, l'Allemagne et les Etats-Unis et le Royaume-Uni n'ont rien fait au contraire pour que les différents présidents ukrainiens tiennent parole arrivé au pouvoir Zelensky lui-même a affirmé ne pas devoir respecter ces accords compte tenu disait-il de la conduite des russes et a été même jusqu'à dire que l'Ukraine pouvait éventuellement disposer d'armes atomiques contrairement aux accords conclus à la fin des années 90 à Budapest entre les principaux pays intéressés de la région y compris l'Ukraine elle-même Macron a négocié avec Poutine mais n'a pas fait preuve de l'esprit d'indépendance vis-à-vis de l'OTAN qui lui aurait donné une crédibilité Poutine qui considère que l'Ukraine et la Russie sont historiquement un seul et même peuple peut-être pas la région d'Olvov qui auparavant appartenait le vivre aujourd'hui qui auparavant appartenait à la Pologne Poutine a vu ainsi les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui entendaient faire de l'Ukraine une base de déstabilisation de la Russie s'ajoutant aux implantations de l'OTAN temporaires ou définitives dans les pays baltes en Pologne en Roumanie Poutine a alors lancé l'opération militaire que l'on sait dans ces circonstances la riposte occidentale répétant que l'OTAN a grâce à cela retrouvé sa raison d'être que tous les pays membres de l'Union Européenne ont agi de la même façon et que la guerre économique était déclarée à la Russie cela n'a plus que renforcé Poutine dans son évaluation de la situation nos pays européens se sont eux-mêmes de fait dans ces circonstances infligés une crise économique sans précédent car les chaînes financières les chaînes de valeur les chaînes industrielles sont étroitement imbriquées avec l'économie russe l'Europe et particulièrement l'Allemagne et l'Autriche dépendent du gaz et du pétrole russe et l'ensemble des pays européens entre 20 et 50% au moins du pétrole et du gaz russe la Russie et l'Ukraine particulièrement le Donbass sont les greniers à blé de la planète et exportent leur blé vers les pays du Maghreb et l'Egypte particulièrement alors que veut-on veut-on provoquer dans ces pays des émeutes de la faim puisqu'ils ne disposeront plus de ce blé et des migrations chez nous la hausse du prix du gaz a fait déjà et déjà passé en quelques mois de 170 euros la tonne à 600 euros la tonne et le prix des engrais pour utiliser pour être utilisé dans nos récoltes c'est accru proportionnellement nos agriculteurs sont ainsi frappés de plein fouet les producteurs automobiles européens ont besoin du palladium dont la Russie produit 40% de la production du monde ils ont besoin du lithium ce minerai ce métal alcalin nécessaire dans toutes les industries associées à la communication au numérique et aussi en partie pour les batteries à l'automobile l'inflation dans ces conditions déjà provoquée par l'émission de fausses monnaies pour sauver les marchés financiers toujours plus de monnaies pour sauver ces marchés sans contrepartie productive donc c'est justement parce qu'on émettait ces fausses monnaies sans contrepartie productive que de plus en plus de fausses monnaies créaient l'inflation et bien aujourd'hui cette inflation devient encore plus incontrôlable compte tenu de la hausse du prix des matières premières dont les chaînes de distribution et de production se trouvent atteintes Emmanuel Macron a sans doute une honnêteté de nous annoncer l'austérité sociale qui découlera de cette situation mais il se gorge de ses acquis qu'il a pu obtenir en stabilisant la situation en émettant du crédit à tout va c'est-à-dire par un système extrêmement dangereux Emmanuel Macron cache aujourd'hui que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il promet va exploser en vol avec l'inflation après l'élection présidentielle s'efforce-t-il d'assurer en principe les solutions ne seraient même pas compliquées en ce qui concerne l'Ukraine je dis bien en principe parce qu'en réalité avec ce qui est arrivé elles le deviennent hélas en principe c'était la proclamation de la neutralité de l'Ukraine la finlandisation dont Emmanuel Macron aurait parlé au cours de son voyage en avion mais qu'il n'a pas su défendre ou il n'a pas su incarner à suffisamment de puissance pour convaincre la garantie bien entendu des frontières de l'Ukraine et une large autonomie c'était possible au départ donnée aux oblastes de l'Ukraine et de Donetsk aujourd'hui ça semble beaucoup plus difficile l'indépendance a été reconnue par Poutine donc une sorte d'indépendance dans l'interdépendance aurait été possible je ne sais pas en tout cas cette question de frontières est difficile et ne peut être résolue en faisant semblant d'avoir un pouvoir qu'on n'a pas ainsi si la solution de la question ukrainienne aurait été simple il y a encore quelques mois et même quelques semaines aujourd'hui évidemment du fait des circonstances elle ne l'est plus la vraie question est derrière cela la politique de l'oligarchie financière installée dans les pays occidentaux et qui a aussi des éléments au delà cette oligarchie des pays occidentaux par delà les personnalités de Biden de Macron ou de Boris Johnson qui ne sont eux-mêmes que ses exécutants cette oligarchie financière est incapable d'assurer le développement de l'économie réelle et son système est à bout voilà le vrai problème qui porte en lui la guerre comme le disait Jaurès comme la nuée porte l'orange donc cette oligarchie est contrainte de par sa nature même dans son système et contrainte d'étendre son influence contre les secteurs extérieurs comme ici la Russie ou la Chine et à ramener par la force dans son camp les pays qui prétendraient tendraient en sortir une politique ou la politique irrationnelle pratiquée vis-à-vis de l'Ukraine en en faisant en essayant d'en faire une base contre l'Est la Russie et éventuellement la Chine s'explique justement par cette nécessité de cette oligarchie financière d'étendre chaque fois davantage son air je dirais sa surface de prédation sa politique en Ukraine trouve ainsi sa raison et à ce à quoi on a abouti c'est donc ce système qu'il faut changer dans l'intérêt de tous en unissant ce qui est impossible au niveau financier et géopolitique au niveau financier et géopolitique actuel tous les pays concernés pouvant au contraire être associés dans un ordre supérieur de développement de développement mutuel avec un système de banque nationale ayant priorité sur l'émission de crédit public pour le développement mutuel et pas comme aujourd'hui des banques nationales qui pratiquent l'entretien du système monétaire de l'oligarchie cette idée n'est pas une idée nouvelle de réunir des pays qui autrement seraient opposés dans un dessin qui pourrait les rassembler c'est l'idée qu'a eue l'économiste américain Lyndon LaRouche mon ami Lyndon LaRouche et qu'il a défendu s'il avait été adopté nous serions dans un monde de paix par le développement mutuel l'idée de Lyndon LaRouche mais pas seulement c'est l'idée c'était en avril 1955 des accords de pays non alignés à Bandung et c'est l'idée aussi des pays non alignés en août 1976 à Colombo où des amis de Lyndon LaRouche avaient défendu cette approche il n'y a pas que mais LaRouche a sans doute donné une cohérence une direction qui est la plus conforme à l'esprit encore une fois de la paix de Vosphalie je conclurai en disant qu'il est donc très dangereux de s'installer confortablement et trop souvent hypocritement dans le monde d'illusions et de volonté de domination propagée par les puissances de ce monde des médias et de l'opinion dans nos pays occidentaux au contraire les tragédies de l'histoire offrent l'occasion de se ressaisir pour servir le bien commun et les générations à naître dans l'esprit encore une fois de la paix de Vosphalie qui est le pardon des offrances et des souffrances qu'on a pu infliger à l'autre arrêter de les humilier c'est l'avantage d'autrui donner à l'autre des avantages qui si on les lui donne pourront être quelque chose à leur tour davantageux à son tour davantageux pour nous et la contribution de chacun à une société par la sécurité et la stabilité générale donc le développement par la stabilité Frédéric Schiller le grand poète allemand et qui avait été fait citoyen français par la convention étant considéré comme étant une valeur par son existence même une valeur universelle disait que au moment décisif de l'histoire il faut être à la fois patriote et citoyen du monde et donner l'exemple en tant que patriote au monde face il le disait face au dévoiement aux trahisons de l'aristocratie européenne et la réponse d'une révolution française ne parvenant pas à se situer à un niveau réellement supérieur à celui de l'oligarchie la guerre entraînant la guerre aujourd'hui nous devons saisir cette occasion ce que nos amis de l'institut Schiller de notre institut Schiller qui entendent réunir une conférence internationale pour bâtir une nouvelle architecture de sécurité et de développement de la sécurité par le développement incluant toutes les nations du monde dont leur intérêt c'est dire que dans la situation actuelle on ne peut sortir de notre tragédie et notre dilemme que par le haut c'est ce qu'il faut définir alors diront certains utopie utopie oui mais utopie créatrice et en fin de compte réaliste beaucoup plus réaliste que la guerre qui est destructrice si cette utopie ne se réalise pas si ce projet de je dirais de rapprochement des opposés de conjonction des opposés de coordination des opposés si elle ne se réalise pas l'alternative c'est la guerre celle de l'économie et celle des armes la guerre destructrice une guerre destructrice non seulement du monde mais du meilleur que nous portons chacun en nous-mêmes aux heures les plus graves les choix je dirais deviennent plus simples ils sont difficiles parce qu'ils demandent beaucoup de volonté et de courage faisons-les le défi est de les faire le défi est de les faire lorsqu'il est encore temps voilà ce que je voulais vous dire de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre et de la guerre de la guerre et de la guerre de la guerre et de la guerre et de la guerre